Je reçois une patiente en séance individuelle et qui me dit « Je suis envahie par ma culpabilité. Ma vie ne m'a jamais appartenu. On prend le dessus sur moi, on se sert de moi et c'est injuste, et je me sens coupable de tout. » Cette personne en fait se sent coupable à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, un membre de sa famille forcément lui demande quelque chose, et qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Alors quelle est la solution dans cette situation-là ? Je suis Hermel Thimine, je suis thérapeutique coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand les personnes viennent me voir, je vais justement aller voir qu'est-ce qui fait que là par exemple cette personne est dans cette culpabilité et comment faire pour la sortir de là grâce à la déprogrammation. Donc si vous voulez avoir des outils et des clés pour mieux comprendre et initier votre changement par vous-même, j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube et aussi sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Donc je vous incite à vous y inscrire et sentez-vous libre de le faire. Dans cette séance individuelle, l'intérêt c'était d'aller voir pourquoi il y a une telle culpabilité, à quoi est-ce qu'elle est liée ? Et quand on revient dans la ligne du temps et qu'on voit ce qui se passe, il se trouve juste que cette personne est comme emprisonnée sous l'emprise de sa mère, avec qui elle a une relation fusionnelle en plus. Il est vrai que la relation qu'elle a avec sa mère est toxique. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'elle est face à elle d'une maman qui a eu ses blessures, qui a son histoire et qui n'a pas traité elle-même ses blessures. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a projeté ses blessures sur son enfant. Elle a pris son enfant en otage pour réparer sa propre histoire. Donc il y a une projection de certaines blessures sur cette personne, sur cette patiente, qui justement se sent investie du bonheur de sa mère, et du coup investie du bonheur de tout le monde. Elle se sent coupable quand elle n'y arrive pas, parce que sa mère l'a culpabilisée, quand elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment pas facile pour cette personne. C'est vrai, moi je suis très très touchée par son histoire. Et justement dans notre accompagnement en séance individuelle, l'intérêt justement c'est d'aller reconstituer, refaire le référentiel de cette personne à partir d'elle, et non à partir du référentiel de sa mère. Donc il va falloir la déprogrammer de toutes ses mémoires, de toutes ses blessures qui ne lui appartiennent pas. Donc ça c'est vraiment la première chose que je vais faire. La deuxième chose c'est justement de reconstituer sa propre matrice à travers un référentiel qui est le sien, afin qu'elle puisse agir à partir d'elle. Donc c'est un apprentissage pour elle, mais ce n'est pas parce que c'est un apprentissage que ça veut dire que ce n'est pas possible. Et ensuite la troisième c'est renforcer sa structure. Donc on parle là de la confiance en soi, de l'estime de soi à rétablir en elle, et dans ses mémoires cellulaires, afin qu'elle puisse s'assumer en tant que telle, se restructurer, oser dire non, poser les limites, et aussi faire la scission que ce n'est pas parce qu'elle dit non, que l'amour par rapport à sa mère n'est pas là. Non, il faut juste remettre, faire la part des choses, et remettre chaque chose à sa place. Donc ça, ça va être vraiment les perspectives dans les séances individuelles que je vais avoir avec elle. Si vous aussi vous êtes dans la même situation que cette personne, et que vous aimeriez en sortir, sortir de cette culpabilité, de la responsabilité des autres, je serai ravie de vous accompagner en séance individuelle, soit dans mon cabinet, soit à distance par Skype. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Likez si vous voulez, n'hésitez pas à poser des questions, je serai ravie de vous répondre, et aussi partagez si elle fait sens pour vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.